Donc Cyprien, vous dont la mamie était italienne, comment on dit winner du jour de l'autre côté des Alpes ? Vincitore ! Ah c'est beau ! Vincitore del giorno, un gagnant, Silvio Berlusconi qui vient de disparaître à 86 ans et qu'on le veuille ou non, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on ne l'oubliera pas. Ah oui, les affaires, la télé, le foot, la politique, Silvio Berlusconi a tout fait, tout réussi. Il aurait même pu être chanteur, tenez. Un petit jet d'eau, un station de métro, un touré de bistro, Pigalle ! Ah ça, c'est Silvio Berlusconi, j'ai l'impression que c'est Pigalle ! Bah oui, Silvio a commencé comme chanteur sur des bateaux de croisière. Pigalle, ça lui va comme un gant, parce que les petites femmes de Paris, ou d'ailleurs, c'est l'histoire de sa vie. D'ailleurs, pour lui, la politique et l'amour, c'est pareil, tout est question de technique. La politique est la même chose, c'est comme faire la courte à les filles. Si tu rencontres une fille, tu ne lui dis pas que tu veux sortir avec moi samedi, et tu lui dis, tu veux sortir avec moi vendredi ou samedi ? Elle ne peut pas dire non, et du coup, tu as deux possibilités de la voir. Bon, c'est clair, le bonhomme a toujours cultivé son côté chaud-lapin, un argument de campagne même, sur la faim. Avant, j'assurais au lit six fois par nuit. Maintenant, à la troisième, je m'endors ! Bah oui, Silvio aimait les femmes, mais alors à l'ancienne, comme on aime les beaux objets. Donc, ça ne l'a jamais empêché d'être parfaitement mufle, par exemple, avec Brigitte Macron. La jolie maman du président français, c'est élégant. C'est sûr qu'il l'ait préférée jeune, un peu trop jeune d'ailleurs. Les fameuses soirées bunga bunga avec des jeunes filles mineures, notamment une certaine Ruby. Ça lui a valu quelques soucis avec la justice. Et alors, sa ligne de défense, c'est quand même assez formidable. Et il vaut mieux animer des jolies filles que d'être gai, vous voyez ? C'est ça, en fait, les Italiens, toujours positifs. On relativise, par exemple, sur le fascisme. Mussolini n'a tué personne, il a juste envoyé des gens en vacances. Oui, il l'a dit en vrai. Pareil, après le séisme de l'Aquila en 2009. Plus de 300 morts, 25 000 personnes à la rue. Bon, d'accord, les abris sont précaires, mais il faut voir ça comme un week-end au camping. Positif, on vous dit. Ambiance, vacances, quoi qu'il arrive. Un bronzé qui s'appelle Obama. Ah, il était solaire, notre cavalière. Et toujours généreux quand il a repris l'Acemanza. Il a fait cette promesse aux joueurs. Si vous battez la juge, vous laissez mille ans, je vous fais livrer un quart de pute. À croire qu'il avait un élevage, parce que quand il voulait faire venir Michel Drucker sur l'A5, il lui avait proposé des blondes, des brunes, des rousses. Mais bon, finalement... J'appelle. Et non, ça va pas le faire, Silvio. Mon frère vient d'être nommé patron de France 2, je peux pas lui dire non. Et là, il me dit une chose incroyable. Comme il vaut ton frère, j'achète ton frère aussi. Voilà, c'était ça, le style Berlus, sans filtre, no limites, bonne humeur et mauvais goût. Allez. Bye, Silvio, bye bye. Voilà, on vous avait dit qu'on avait retrouvé quelques archives. Il faut s'accrocher, effectivement, après la disparition de Silvio Berlusconi. Grazie Isabelle.